Générique On ne parle que de ça, icône de la gauche, cible préférée de la droite, Christiane Taubira ne laisse personne indifférent. Et pourtant, la ministre de la Justice reste un mystère, et rares sont ceux qui la connaissent vraiment. Une journaliste a tenté de percer le mystère. Taubira, elle est avec nous au Figaro. Aujourd'hui, bonjour Caroline Vigoureux. Bonjour. Vous êtes journaliste politique actuellement, vous êtes journaliste à l'Opinion, et auparavant vous étiez en charge de la gauche pour le JDD.fr. Et vous sortez donc Le mystère Taubira, un ouvrage pour lequel vous avez enquêté près d'un an sur Christiane Taubira. Votre livre est une biographie de la garde des Sceaux, une biographie non autorisée, puisque Christiane Taubira a refusé de vous parler. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle a refusé de participer, on va dire, à votre enquête ? Alors, c'est ce que j'explique dans l'introduction du livre. En fait, sa conseillère m'avait laissée entrevoir la possibilité d'un rendez-vous avec elle, et face à l'absence de réponse, j'ai décidé d'aller directement la voir. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a fait savoir, à la fin d'une conférence de presse, qu'elle ne voulait pas y participer, parce qu'elle trouvait ça arrogant, que je m'autorise, je la cite, à écrire un livre sur elle alors que je ne la connaissais pas. Oui, elle a traité votre démarche d'une démarche arrogante. Voilà, et que du coup, elle ne voulait pas participer à cette forme d'arrogance. En revanche, elle vous a laissée sans aucun problème à les questionner, et son entourage et ses proches. Tout à fait. Donc vous avez pu mener votre travail comme vous le souhaitiez. Oui, oui, exactement. J'ai vu plus d'une soixantaine de personnes. Elle n'a pas voulu participer, parce qu'elle considère que si elle a quelque chose à dire, elle le fait sans filtre, directement. Elle écrit un livre, et d'ailleurs, elle en a écrit plusieurs. Mais en revanche, effectivement, elle ne m'a pas empêchée de faire mon travail. Alors au bout d'un an, après la sortie de cette enquête qui vous a menée jusqu'en Guyane, vous comprenez aujourd'hui la violence, on va dire, de son refus ? Oui, parce que, comme je vous dis, je pense qu'elle considère que... En fait, elle a une espèce de méfiance envers la presse. Elle considère que ses propos sont souvent raccourcis, caricaturés, et donc tronqués. Donc je comprends ce qui l'a amenée à me dire non, à refuser de me parler. Elle préfère s'exprimer directement. Après, c'est vrai que c'était dit de manière très cache, mais elle est comme ça aussi. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui un mystère pour vous ? Ce qui reste un mystère, c'est qu'elle reste très imprévisible. Donc même si j'ai le sentiment d'avoir compris le personnage multifacette qu'elle est, quand on me dit qu'est-ce qu'elle va faire par la suite, je ne sais pas, parce qu'elle est imprévisible et je ne suis pas sûre qu'elle-même le sache vraiment. Alors vous avez tenté de percer ce mystère. Effectivement, Christiane Taubira est mystérieuse. Elle entretient ce mystère, au point même que sa situation sentimentale n'est pas connue de certains de ses proches. De quoi, fondamentalement, se protège-t-elle en agissant de cette façon ? Je pense qu'elle se protège des attaques. Elle a toujours barricadé, entre guillemets, sa vie privée. Et notamment ses enfants, c'est le sujet sur lequel elle est extrêmement sensible. Et c'est une forme de protection pour elle. Elle a toujours fait l'objet d'attaques très violentes, que ce soit de tout type. Que ce soit en 2002, au moment de la présidentielle, ou quand elle est arrivée place Vendôme en mai 2012, ou lors des débats sur le mariage pour tous en 2013. Et au moins, en étant si pudique, si réservée, elle sait qu'on ne peut pas l'attaquer sur ce qui la touche le plus, sa vie privée et ses enfants. On découvre un personnage qui est fasciné par les destins hors normes dans la littérature. En particulier, elle a même du mépris pour les histoires ordinaires ou médiocres. C'est un destin grandiose qu'elle souhaite pour elle-même, c'est se construire une légende. Je pense qu'elle aspirait à avoir une vie un peu hors normes et un destin un petit peu grandiose. En tout cas, elle a tout fait pour. Elle vient quand même d'une famille très très modeste, où ils étaient 11 enfants. Elle s'est vraiment construite toute seule et elle est partie de rien pour arriver ministre de la justice du gouvernement français. Ce qui n'est quand même pas rien. Je pense que c'est ce à quoi elle a aspiré. Elle a tout mis en œuvre pour y parvenir. On a l'impression que rien ne peut la déstabiliser. Tout à l'heure, vous parliez des attaques dont elle a été victime, des attaques racistes, mais des attaques aussi dans sa politique. C'est quoi son talon d'Achille ? Encore une fois, je dirais sa vie privée et ses enfants. Rien ne peut la déstabiliser. Oui et non. En fait, je pense que ça la déstabilise. Elle est comme tout le monde. Elle-même a avoué l'autre fois dans la presse qu'il lui arrivait de pleurer quand elle était seule. Ça la blesse évidemment toutes ces attaques. Après, c'est aussi un moteur pour elle. En mai 2012, plus elle était attaquée, plus elle ripostait. Et elle a été habituée à se construire en étant attaquée. Disons qu'elle s'est résistée. C'est un moteur pour elle, d'être attaquée et de pouvoir prendre suffisamment de recul pour pouvoir l'affronter. Oui et elle s'est révélée dans l'adversité. Et au moment où elle était le plus attaquée, au moment du mariage pour tous, elle a quand même fait l'objet d'attaques très violentes. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est révélée. Donc je pense que ça la forge. Et elle considère que plus elle est attaquée, plus elle doit répondre. Parce que comme elle le dit souvent, elle ne veut pas personnaliser les attaques. Elle se dit que si elle est victime de racisme, c'est que des milliers de personnes le sont aussi. Donc elle doit répondre. C'est en ça que c'est un moteur. Alors on s'aperçoit effectivement tout au long de ces pages qu'à travers les témoignages que vous avez ou de ses proches ou de personnalités politiques qui l'ont côtoyée ou des collaborateurs, que c'est un personnage qui fascine réellement. Et elle dérange aussi bien qu'elle séduit. Parfois ceux-mêmes qui l'ont adulée s'en détache et s'en sépare totalement. On a par exemple l'exemple de Bernard Tapie qui a succombé littéralement à son charisme en 1994 au moment des élections européennes. Ils ont été amis. Mais vous révélez que ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui puisque vous avez même eu Bernard Tapie au téléphone qui vous a avoué sans détour. Je l'ai rayé de ma tête et de mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Je ne sais pas parce qu'il a refusé de m'en dire plus. On peut imaginer avec toutes les affaires judiciaires en cours pour Bernard Tapie qu'il peut éventuellement avoir quelque chose à lui reprocher en tant que garde des Sceaux. Mais je ne l'affirmerai pas puisqu'il ne me l'a pas dit. Mais effectivement, il avait l'air très remonté contre elle. Et c'est vrai qu'on voit dans les personnes que j'ai pu rencontrer d'autres gens qui l'ont adoré à un moment puis détesté à un autre. Je pense qu'elle suscite des sentiments très forts aussi bien auprès de l'opinion publique qu'auprès des gens qu'elle a côtoyés et qui l'ont suivi des années. Et pour lequel moment vous parlez du fait qu'elle n'a pas d'état d'âme après coup sur l'attitude des gens qui se séparent d'elle qui décident du jour au lendemain de ne plus travailler avec elle parce qu'ils ont ou trop souffert ou trop été victimes de son autoritarité, de son volcanisme ? Oui, je pense que c'est en ça qu'elle peut être très dure c'est que Christiane Taubira, ce n'est pas quelqu'un qui regarde vers le passé, qu'elle ne se retourne jamais, elle avance, elle est très fonceuse avec ses avantages et ses inconvénients. Et si, en gros, on est derrière elle ou on n'est pas et si ça ne va pas à certains, tant pis pour eux. C'est une des personnalités charismatiques du quinquennat de François Hollande. Il le sait et Christiane Taubira en profite quelque part. Mais François Hollande a conscience que c'est quand même l'électron libre du gouvernement. Est-ce qu'il pourrait perdre patience avant la fin de son quinquennat et se séparer de sa ministre ? Alors ce que disait Jean-Marc Ayraud assez amusant à propos des rapports entre François Hollande et Christiane Taubira, c'est que François Hollande est un peu effrayé. Parfois, il a un peu peur d'elle, entre guillemets, pas d'elle mais de ses réactions parce qu'elle a ce côté très imprévisible. Elle, effectivement, comme vous disiez, elle en joue. Elle est dans un rôle d'équilibriste permanent où, par certaines sorties, elle veut prouver qu'elle pense encore ce qu'elle pense, qu'elle n'est pas godillot. Mais en même temps, elle ne franchit jamais la limite. De la loyauté. Voilà. En même temps, c'est quelqu'un de très loyal et elle sait manier ce rôle d'électron libre à la perfection. Donc je pense que lui, il peut parfois être un peu effrayé par le caractère spontané de Christiane Taubira. Et en même temps, elle sait comment ne pas aller trop loin. Qu'en est-il de son ambition présidentielle à Christiane Taubira ? Elle s'était présentée en 2002. On imagine qu'elle est encore motivée par cet objectif, peut-être. Vous pensez qu'elle y a renoncé ou qu'au contraire... Alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'elle est justement très imprévisible. Quand elle avait été questionnée sur le sujet, elle avait dit « je suis trop vieille, c'est derrière moi ». Et en même temps, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à dire qu'elle allait arrêter la politique, que c'était violent, etc. et qui est toujours retournée et toujours dans les combats les plus compliqués. Donc pourquoi pas ? Je ne peux pas avoir d'avis tranché sur la question, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a encouragé les frondeurs quand ils ont commencé à critiquer ouvertement la politique économique du gouvernement et qu'elle avait dit « c'est peut-être le début de quelque chose à faire ensemble ». Ce qui est sûr, c'est que Christiane Taubira est imprévisible. Donc on ne peut pas répondre à cette question dans un sens ou dans un autre. Si la gauche ne devait pas passer en 2017, on lui prédit quoi ou vous lui prédisez quoi ou vous imaginez quoi comme avenir politique à Christiane Taubira, politique ou pas d'ailleurs ? Elle pourrait très bien ou retourner sur ces terres d'Amazonie comme elle dit elle-même, auprès des Guyanais, de la forêt amazonienne qui lui manque beaucoup, voilà. Ou bien un poste un peu plus prestigieux en France métropolitaine. Honnêtement, c'est vraiment compliqué de lui prédire un avenir tant elle est imprévisible. Il y a un an, dans un éclat de rire, elle vous a lancé à propos de votre ouvrage « Avenir » « Je ne lis que la belle littérature » ou « Des dossiers techniques ». Est-ce que vous pensez qu'elle lira votre livre ? Alors, je lui ai envoyé, son entourage m'a dit qu'elle l'avait reçu et qu'elle ne l'avait pas ouvert. Moi, je suis un peu fascinée du fait qu'elle n'ait pas à la curiosité de lire un livre qui lui est consacré. Peut-être qu'elle le lira, peut-être pas. En tout cas, son entourage me dit qu'elle ne le lira pas. Voilà. Eh bien, peut-être aurez-vous des nouvelles ou pas dans ces cas-là, dans les mois qui arrivent ou dans les semaines qui arrivent. Merci en tout cas, Caroline Vigoureux, d'être venue au Figaro. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Le mystère Taubira, la vérité derrière l'icône », c'est chez Plon. Actualité Plon. À très bientôt, peut-être. Au revoir. Merci. Merci.